La victoire de l'amour La victoire de l'amour C'est bien de remercier les gens et c'est là-dessus que porte la chronique aujourd'hui. Mais la chronique va porter pas mal plus sur apprendre à aller au-delà de dire merci, mais surtout démontrer son appréciation. Il y a vraiment un certain temps de ça. Je prenais le temps de vous faire part d'une étude, puis je vous la rappelle, une étude qui a démontré que dans la communication, il y a seulement 7 % des mots qui ont un impact. 7 %, ça c'est le verbal, les mots que je vais prononcer. L'autre qui a un impact, beaucoup, c'est l'impact du non-verbal, c'est-à-dire 55 %. 55, ça c'est les gestes que je vais poser, c'est les expressions de mon visage, c'est 55 %. Là, ce n'est pas ce que vous remarquez, mais si je dis à une personne « merci », cette personne-là va recevoir ce merci-là, je pense, de manière 7 %. Mais si je prends le temps de lui offrir quelque chose, si je prends, que ce soit matériel ou autre chose, du temps, qualité, peu importe, c'est 55 %. Si vous faites le calcul, là, c'est 8 fois plus d'impact. C'est quand même important. Alors, je vous dis ça aujourd'hui, parce que moi-même, je me le dis à moi-même d'abord, on est le premier à qui on enseigne souvent. Prendre le temps de démontrer son appréciation, c'est d'avoir un meilleur impact que seulement le dire. Il faut le dire, je ne suis pas en train de le dire, il ne faut pas le dire, il faut prendre le temps de le dire. La main sur l'épaule, merci, c'est bien reçu. À vos collègues, à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Mais ce geste-là, ce temps consacré, cette commission que vous allez faire pour une personne, vous comprenez ce que le petit cadeau, j'ai pensé à toi, 55 %, 8 fois plus d'impact. C'est quand même quelque chose. Et je vous en parle, parce que c'est ce que j'ai lu dans une recherche qui a montré sur la gratitude, l'importance de reconnaître, d'avoir une reconnaissance sur ce que les autres nous apportent. Et il nous disait, je vous en parle, j'ai l'étude avec moi ici, c'est qu'il disait que d'abord, la personne constate le bien reçu. On constate qu'est-ce qu'on a reçu, et là, ça, c'est très puissant. Ça peut être matériel, ça peut être un soutien moral. Puis ensuite, elle constate aussi le coût que ça l'a demandé. Wow, tu m'as offert ce temps-là, puis en plus, tu l'as pris sur ton temps à toi. Donc, on constate ce qu'on a reçu, en plus, le coût, je dirais, ou le moment que ça l'a pris. Puis ensuite, la personne a une reconnaissance du fait que la source de ce bienfait-là se trouve en dehors de soi. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si d'abord, la personne constate à quel point c'est bon comme cadeau, mais en plus, elle dit, hey, ce n'était pas pour elle qu'elle l'a fait, autrement dit. C'est encore plus puissant. Je vous dis ça parce que si on veut être des donneurs de sens, si on veut avoir de l'impact dans la vie des autres, c'est ce genre de choses-là. Il faut donner du sens à nos remerciements, mais moi, je vous dis une chose, il faut redonner du sens à notre manière de dire merci. Pensez à quelqu'un aujourd'hui et prenez le temps, non pas de lui dire merci, mais de lui démontrer le remerciement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site Internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou à 888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles, Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon, nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Mgr Pierre-Olivier Tremblay. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un CD, d'un chapelet médité avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez cette jeune qui travaille avec nous depuis déjà un petit moment. Elle n'a que 20 ans et moi ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa profondeur. Et lorsque j'ai écouté ce chapelet-là, « Méditus », je vais vous dire que ça m'a tellement aidé à prier. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous interprète trois chansons à Marie sur le CD. Et moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter le matin, ça commence bien une journée. D'autres vont l'écouter dans leur auto. Mais je vous le dis, c'est un beau moment d'intériorité avec Marie-Jeanne. Et ça nous prouve à quel point c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas la foi. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, vous allez vous dire, « Je n'ai jamais entendu un chapelet aussi profond de ma vie. » Je vous le dis, moi ça m'a bouleversé. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433. Ou s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique CD, le chapelet médité, « Les mystères lumineux ». Ça comprend trois belles chansons à Marie, avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on prend le temps d'écouter quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je veux d'ailleurs le remercier de prendre le temps d'être avec nous. Il a un horaire chargé, comme ça ne se peut pas, mais il tient à être avec nous à la Victoire de l'amour. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Chers amis, heureux de vous retrouver et de partager avec vous quelques versets d'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? » Il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on la semet, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Mes frères bien-aimés, comme nous le voyons à longueur de versets d'Évangile, Jésus est un fin pédagogue. Il ne parle jamais d'une manière docte, en employant un vocabulaire compliqué, et donc éloigné des petites gens auxquelles il s'adresse. Il veut être compris, et sa nature profondément sensible trouve sa joie dans les images qu'il crée ou qu'il recueille du réel pour monter de toutes pièces ces fameuses paraboles qui traversent les temps, sans vieillir. Il sait aussi en bon orateur que les cœurs qui l'écoutent ne retiennent que les histoires qu'on leur raconte, alors que les concepts s'envolent et se perdent dans les méandres de l'intelligence. Aussi aujourd'hui, pour nous faire comprendre, car c'est à nous qu'il parle, comment se construit le royaume de Dieu sur la terre, il nous transporte en plein champ et nous pousse à observer le geste du semeur, lequel jette dans son champ le grain qui demain deviendra un épi et plus tard du pain. Mais sur ce champ, avec Jésus, nous ne restons pas longtemps. Nous le quittons avec le semeur pour regagner tout de suite sa maison où nous assistons à son coucher. Pendant la nuit, et voilà ce que nous devons surtout ne pas perdre de vue, le grain semé en terre pousse tout seul, sans notre soutien. C'est dire que pour que Dieu règne dans les cœurs, puis dans la société, et enfin sur toute la terre, il suffit de semer, de semer, de semer. Mais de semer quoi ? Eh bien de semer toutes les graines qui sont dans le sac du Christ, à savoir l'amour, la gentillesse, la joie, la paix, la douceur, le courage, l'audace, l'espérance. Voilà ce qu'il faut semer dans le monde pour qu'il fleurisse sous la lumière de Dieu. Et Jésus de préciser que ce que nous semons peut être tout petit, voire minuscule, comme cette fameuse graine de moutarde qui est la plus petite de tout l'univers. Nos gestes d'amour peuvent donc être tout petits, qu'importe, ils s'épanouiront en fruits savoureux. On ne saura jamais, disait Mère Thérésa, le bien que peut faire un simple sourire. Jésus, eh bien, nous dit dans ce texte d'Évangélia, que ce grain terriblement modeste donnera naissance à une plante immense et bien plus belle que les plantes qu'offre la terre. Donc, ne craignons pas la petitesse de nos actes. Ces derniers ont grande valeur aux yeux de Dieu. Continuons plus que jamais d'être des hommes et des femmes de bonté et de bonté toute simple, visible sur un regard, sur un sourire ou par un petit don d'argent ou de temps. Le pape François, lors de la messe de minuit, a insisté pour qu'en nous grandisse la volonté de partager avec les plus démunis. Et ce n'est pas là qu'une question de dollars ou d'euros. C'est nous-mêmes que nous devons partager aux autres. Oui, nous devons donner nos êtres en nourriture, comme le Christ l'a fait dans sa Sainte Eucharistie. Donner ce qui est à soi est grand, mais donner de soi est plus grand encore. Alors, c'est entendu, semons à tour de bras sur chaque instant qui passe l'amour du Christ qui nous étreint. Donnons de l'amour en grande simplicité au cours de nos journées et dormons, dormons sur nos deux oreilles, mais jamais sur nos lauriers. C'est le Christ qui est responsable de la croissance du royaume. À nous, il nous revient seulement de semer ce que l'Évangile a greffé dans nos propres cœurs. Et vous allez voir un jour, avec le temps, combien tous les actes d'amour et de bonté que nous avons posés en notre vie ont fini par constituer un grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel, c'est-à-dire toute la création, viennent s'abriter. En attendant de contempler cet arbre qui sera notre trophée aux yeux de Dieu, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent tous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche, une invitée tout à fait spéciale, la famille de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne chantera pour nous. Ne manquez pas ça, vous allez voir, c'est une famille extraordinaire. Et n'oubliez pas, nous sommes vendredi, à 15h cet après-midi. Un « Notre Père » fait avec tout son cœur. Un « Je vous salue, Marie » et un « Gloire, soit au Père ». Je vous souhaite une belle journée. À demain. Je suis le fruit de vie donnée. C'est ça pour chacun de mes frères et soeurs ici. Je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes, m'ont bénéficié après, puis j'ai eu la chance. Mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, bien après ça, Dieu aussi va donner ce qu'il va avec, la grâce qu'il va avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada